Dans les livres de contes que Rigaud nous a laissés et que nous exposons dans le cadre de ce parcours, ils sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque de l'Institut et constituent d'ailleurs une source inespérée pour tout historien de l'art, on note la récurrence d'une formule qui peut sembler mystérieuse, habillement ou attitude répétée. De quoi s'agit-il ? Eh bien tout simplement d'un truc de portraitiste qui permet de reprendre une attitude ou une vêture qui a été créée pour un client et qui peut resservir à l'envie. Je m'explique. Tous les clients n'ont pas la possibilité financière de commander à Jacinthe Rigaud un portrait qui soit inédit à la fois dans sa composition, dans sa vêture mais aussi dans sa attitude. Il faut qu'il y en ait pour toutes les bourses. Lorsqu'on n'est pas Crésus, eh bien on se rabat sur ce que l'on appelle une attitude ou un habit répété. Le maître vous soumet un certain nombre de modèles. Ces modèles peuvent être soit dessinés, soit gravés, soit correspondre à des répliques qui se trouvent dans l'atelier et qui vous permettent de juger de la pertinence de telle ou telle attitude ou de telle ou telle vêture qui ont été prêtée à des modèles antérieurs. À partir de tout ce florilège de modèles et d'exemples, vous pouvez porter votre dévolu sur telle ou telle composition. Le maître s'en servira ainsi que son atelier pour pouvoir l'adapter à votre physionomie. De ce fait, les deux portraits qui se trouvent derrière moi sont inspirés d'un portrait original qui a été créé en 1697 pour le fils de Louis XIV, le grand dauphin. Cette attitude créée spécialement pour le fils de Louis XIV connaît un succès immédiat parmi les courtisans et notamment la noblesse d'épée. Et tout officier supérieur, tout maréchal souhaite, ne serait-ce que par courtisanerie, se faire représenter à la manière du fils du roi. C'est le cas des deux officiers supérieurs qui se trouvent derrière moi. Rigaud reprend l'attitude prêtée au grand dauphin. Bien évidemment, dote cette attitude d'un visage au plus près de la ressemblance de chacun des modèles. Et en revanche, il va adapter le fond de chacun de ces portraits, je dirais à l'arme, dans laquelle excellent chacun de ses officiers supérieurs. Pour l'un, ce sera le comte de Coigny, un champ de bataille terrestre avec une charge de cavalerie. Pour l'autre, qui sert sur les mers et dans la marine royale, ce sera une mer agitée sur laquelle voguent des vaisseaux. Ainsi est illustrée la pratique de l'habit répété ou de l'attitude répétée qui n'est pas propre à Rigaud, mais dont il a fait une sorte de système. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.